Ils ne sont pas ébranches, ils ne sont pas ébranches, donc la définition qui est sommeuse de la joueuse sur lesquelles mobiles. Ils disent aux zombies qu'ils sont mobiles parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de réflexion. qu'ils n'ont pas compris. C'est pas ça et c'est une première question sur la langue, et la langue, pour développer une citoyenne qui n'ont pas lu, et qui n'ont pas mal de leur donner C'est aussi mieux que le bureau C'est un autre stéréotypique justement, on n'a pas mal C'est ça, merci beaucoup Et je vous ai dit Et je vous ai donné un proche C'est la vérité, c'est la vérité. Et je peux le démontrer, scientifiquement, je peux démontrer que ce que je dis est tout à fait vrai. On a fait que des références. Ah oui, je dis que le complexe d'Oedipe, je dis que le Goethe, je dis que le grand triomphe de la psychanalyse, le grand triomphe de la psychologie moderne, dit Pierre Daco. Je trouve le comportement, dit le com'il n'est pas normal. C'est vrai. Je croyais que je parle dans l'air. L'histoire, d'abord, ce qu'il aurait dû dire, c'est que la France a créé l'Algérie, qui n'était pas un pays, alors que le Maroc était un pays. C'était quelques barbaresses, quelques comptoirs de barbaresses qui allaient attaquer les bateaux marchands. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, dès 1812, ont dû faire une guerre contre ces barbaresses. Et donc, c'est la France qui a créé l'Algérie. Deuxièmement, la France a créé l'Algérie. Il y avait une civilisation et une population sur place. Deuxièmement, il y avait une population sur place. Et elle avait un chef qui a été battu par les armées françaises, qui s'appelle Abdelkader. Mais Abdelkader, il a accepté... L'émir. L'émir Abdelkader, il a accepté d'être grand-croît à la légion donnée par Napoléon III, et d'avoir d'ailleurs une pension. Et quand il s'est installé à Damas, il a sauvé, en 1860, les crétés. Il y a eu une œuvre de construction en Algérie considérable faite par les Français. Les Français ont trouvé le pétrole, l'ont donné aux Algériens. Mais ça ne change pas bien, on voit ça. Et ensuite, il y a eu un régime criminel. Parce que déjà, le FLN était criminel dans sa lutte en utilisant toutes les armes les plus odieux du terrorisme de 1954. Pour se libérer d'une occupation indue. Alors, est-ce que je peux parler, simplement ? Non, je ne sais pas. Tout le monde a le droit de parler sur cette question. Alors, je dis que l'insurrection du FLN en 1954 a commencé par l'assassinat d'un couple d'instituteurs. Voilà, très bien. Ensuite, le général de Gaulle, effectivement, a pris une décision assez sage de décoloniser. Très bien, parce qu'il disait, bon, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, ou l'huile et le... Et donc, il fallait séparer. Mais ce qu'a fait le FLN, qui a ensuite, tout de suite, massacré, contrairement aux accords d'Alger, c'est-à-dire qu'ils ont renié toutes leurs paroles, massacré les articles qui étaient restés en Algérie, et ensuite, confisquer le pouvoir, c'est un pouvoir du FLN, c'est un pouvoir qui est à la fois assassin, à la fois paresseux, et visiblement ignorant des réalisations... Les réponses de l'OS n'ont pas été non plus très pacifistes, Renaud. Alors, les réponses de l'OS contre le général de Gaulle, parce que l'OS, il a fait ses attentats, il a essayé par cette fois d'assassiner le général de Gaulle. L'OS est un mouvement à bannir, est un mouvement terroriste, et la France du général de Gaulle, le lieutenant-colonel Bastien Thierry a été fusillé, et il méritait d'être fusillé. L'OS était un mouvement terroriste qui s'opposait aux décisions légales du général de Gaulle, et le général de Gaulle a eu tout à fait raison. Mais ce pouvoir algérien qui a été incapable de rien faire de cette richesse, qui a été incapable de satisfaire son peuple, qui a été incapable de donner la démocratie à son peuple, c'est une dictature l'Algérie. Je pense qu'on ne peut pas recevoir de leçons de M. Tebboune. J'aimerais revenir sur ces relations entre la France et l'Algérie, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir, parce qu'en 2022, rappelez-vous, Emmanuel Macron s'était rendu à Alger et à...